8, 8, 10, je ne sais plus, mais voilà, il a été très très fort pendant les RLCS, et là il a l'air de montrer de belles choses aussi, alors qu'on va passer sur ce match, Pachy. Et c'est Jay Naps qui va récupérer cette frappe à bord de Pachy, attention, là Jay Naps qui vient tout de suite essayer d'agresser la défense, mais Friki, la bonne intervention, la Ferry Pit qui va la remettre loin dans le camp des G2, Kronovic qui essaye de changer de côté, peut-être pour faire une passe à Jay Naps, peut-être pour Rizzo, non c'est Kronovic qui va sauter dessus, attention, Friki qui aura été le premier, Rizzo à la défense. Rizzo pour Jay Naps, ça peut être pas mal, c'est juste le premier poteau dégagé par Pachy, attention ça s'est raté un petit peu, Kronovic le bon backup derrière, il n'aura pas le contre là-dessus, on va réussir à peu près à se dégager, Ferry Pit, loin, c'est cadré, mais ça va être arrêté par Rizzo. Et là ça va être Pachy qui va essayer de continuer de mettre l'offense, là attention, Friki qui n'a pas passé loin des cadres, Kronovic qui va se faire contrer par Ferry Pit, Ferry Pit qui va trouver le cadre, mais Jay Naps qui a la bonne intervention défensive. Jay Naps sur la gauche peut-être, Kronovic il a du mal à toucher son ballon, attention ça peut être dangereux la tentative de setup, repoussé par Rizzo, oula c'est un petit peu surpris tout le monde là, ce petit lob, ce petit doing, Friki qui va, oh là il s'est raté un petit peu, mais c'est pas grave, il y avait du bon backup derrière, oh il a du champ pour tirer, cette frappe est cadrée, la parade de Kronovic sur sa ligne. Et là c'est Pachy qui va reprendre l'attaque, ça va être Kronovic qui va devoir intervenir, Jay Naps, Rizzo pardon, qui va essayer de repousser cette balle là dans le camp des Mokits, Friki qui est sur le wall, peut-être pour un centre pour Ferry Pit, attention Ferry Pit, oui, le bon prolongement du gagement, là il va suivre sa balle en l'air pour essayer de passer Jay Naps, Jay Naps par contre, la bonne intervention là sur le wall, Jay Naps qui va tenter, oui, la bonne position de contre, la face à Pachy, il a réussi à gagner son duel, Ferry Pit pour le dégagement. Ouais, il pourra pas poursuivre, Ferry Pit, c'était récupéré par Rizzo, attention, Kronovic en bonne position, oh là là, c'était sur le poteau, petit filet par là, en tout cas c'était très dangereux, nouvelle frappe, là ça va être arrêté par Rizzo, côté droit, ça va revenir devant le but, cette fois c'est Jay Naps qui viendra effectuer le dégagement, attention, on remet dans l'axe, une, deux, la frappe, elle est pas assez puissante pour ennuyer la défense. Et là ça va être Friki, Pachy, pardon, qui va reprendre cette balle, mais immédiatement contrée par Jay Naps, Friki qui va essayer peut-être de mettre une balle dans l'axe pour un de ses coéquipiers, mais il n'y aura personne qui va pouvoir la reprendre, Ferry Pit qui était revenu en défense, qui va pouvoir contrer Jay Naps, cette balle qui flotte un petit peu, la Kronovic, il y a du champ, Rizzo la passe, oh la frappe de Rizzo qui est magnifique là. Oui, effectivement, Kronovic, sur la droite, c'est joliment vu, je pense qu'il lui a dit, Rizzo, qu'il était là, ou alors c'était instinctif, dans tous les cas, les deux défenseurs, ils étaient plus vers le premier poteau, à penser que ça allait frapper dans les buts directs, et non, la belle passe, académique mais efficace. Et là c'est Jay Naps qui va gagner son engagement, Ferry Pit qui va le reprendre, la balle qui flotte en l'air, la bonne intervention là de Kronovic, pour récupérer cette balle, Pachy sur le wall pour essayer de remettre de la pression, Ferry Pit qui va réussir à prolonger, Rizzo qui sera là à la défense, attention, Pachy qui va perdre son duel là face à Rizzo, Friki qui va peut-être tenter de tirer, non c'est Rizzo encore une fois qui va récupérer cette balle. Rizzo dans les airs, on l'envoie côté droit, il touche une troisième fois, c'est récupéré par Ferry Pit au milieu, la deuxième touche, ça a été contré par la défense de G2, Jay Naps qui arrive pour repousser devant, Rizzo qui va frapper directement la parade de Ferry Pit, oui, qui bat Kronovic dans la foulée, il faut quelqu'un pour s'envoler, c'est Friki qui s'en chargera, ça a été bien poursuivi par Pachy, Ferry Pit en mauvaise position, il va la laisser à Pachy, la tentative de setup, avortée par Kronovic, attention, c'est devant le but, Jay Naps qui va s'envoler, Rizzo, c'est joliment fait, il faudrait, non, Rizzo il va poursuivre, il avait l'air de manquer de boost, c'est Pachy qui remet au niveau du corner. Et oui, et là Jay Naps qui va contrôler cette balle, mais Pachy qui va avoir le dessus sur lui, Kronovic qui va réussir à intercepter par contre, Ferry Pit qui s'envole pour essayer de passer Kronovic et Jay Naps, la Friki qui a bien continué cette passe dans l'axe, il n'y aura aucun joueur par contre pour la récupérer, elle a cette balle backboard qui flotte, attention, Kronovic, il va falloir intervenir, cette balle qui va flotter, la Jay Naps peut-être pour la frappe, attention, la belle défense de Pachy. C'est dans les airs, Pachy qui est passé à côté, c'est pas grave, c'est poursuivi par Friki derrière, cadré, Kronovic qui écarte côté gauche, Jay Naps, ça joue pas mal avec Kronovic, mais ils ont du mal à s'en sortir quand même, Jay Naps à nouveau, il est premier face à son adversaire, il s'est fait contrer, Kronovic à nouveau, on a du mal à sortir de son corner, la ferry pick, le setup peut-être, c'est dangereux, on n'a pas vu où ça allait là avec l'explosion, mais on était au poteau. Et là ça va être Jay Naps qui va continuer, il va l'essayer de la suivre dans le corner, non, il va la laisser à ferry pick, c'était un petit peu difficile pour lui, Rizzo qui intervient, mais c'est Kronovic qui va essayer de prolonger cette balle, Friki, attention, qui met une belle balle dans l'axe, là ça va être Jay Naps qui va en profiter, peut-être Kronovic pour la frappe, oh, elle ne trouvera pas le cadre, elle était un peu haute, ferry pick pour le dégagement, attention, Rizzo qui vient continuer de mettre la pression, Friki qui va sauter, ça va être Jay Naps qui va intervenir. Oh, ça a été retouché par Rizzo, pour Jay Naps, pour Kronovic la frappe, et ça va être le deuxième but pour G2, bien construit j'ai envie de dire, avec des passes, Kronovic ici qui remet, pardon, Jay Naps qui remet et Kronovic qui vient la reprendre pour marquer, encore une fois, c'est au collectif. Oui, un petit trou dans la défense, la Demokit, Pachy était tout seul derrière, il a eu du mal à intervenir sur cette balle, et là ça va être Friki qui va la toucher, qui va la mettre en l'air, peut-être pour Friki, non, ça va être Kronovic, qui était parti en premier, Friki qui vient continuer de mettre la pression, attention, la Friki, il a peut-être la frappe, il va peut-être essayer de la suivre, non, c'est Jay Naps pour l'intervention. Friki qui remet, oui, la frappe, elle a été contrée par Kronovic, Jay Naps qui va essayer de relancer côté droit, pour l'instant il essaie de contrôler son ballon, on passe sur le volant, elle a passé un, ah non, Friki qui est revenu sur ses pas, je vais dire sur ses roues, pour refrapper ce ballon, Kronovic le contrôle côté gauche, attention, il s'est fait prendre de vitesse là, par son assaillant, Kronovic qui remet, Rizzo pour le redirect, ce n'est pas cadré. Et ça va être Pachy qui va essayer de mener une contre-attaque, mais il ne reste plus que 4 secondes de jeu, là ça va être très difficile pour Lemokit, Pachy qui essaye de la remettre, Rizzo le bon dégagement, c'est fini, c'est J2 qui va donc remporter cette première game. Ouais, on a eu du mal, j'ai la sensation qu'on a eu du mal à vraiment se créer des opportunités du côté, ils ne veulent pas en finir, qu'on a eu du mal à se créer des opportunités du côté de chez Mokit, vraiment à J2 qui a eu des phases où ils ont subi, mais ils ont bien résisté, ils n'ont pas cédé, et sur les contre-attaques, qui construisaient leurs jeux, ils ont su se créer eux-mêmes les opportunités via des jeux de passe, c'était intelligemment joué. Ce qui est, je n'allais pas dire rare, parce qu'on en voit de plus en plus là quand même, mais d'habitude ce n'est pas les équipes NA qui construisent beaucoup leurs attaques sur beaucoup de jeux de passe très courtes comme ça, et là ils l'ont fait, et ça a très bien payé pour l'équipe américaine. Effectivement, là en fait c'est vrai que sur les équipes américaines, généralement t'attends plus l'exploit individuel pour ce genre de choses, et là ce n'est pas le cas, mais ça fait plaisir aussi, ça fait quelques saisons qu'on disait ça, je pense que l'écart s'est réduit entre le collectif américain et le collectif NA, C9, c'est moitié-moitié, il y a beaucoup d'exploits individuels chez C9. Quelle équipe joue pas mal sur le collectif ? Energy, bon il y a beaucoup de démolitions, mais Jacob est un très grand joueur collectif, il fait énormément de passes, les démolitions sont toujours dans un véritable but de laisser un trou dans la défense. J'ai vu une ou deux actions, c'était à la northerne je crois, je crois que c'était à la northerne où parfois tu te dis, c'était peut-être un petit peu too much. Là ce n'était pas obligatoire, et après par contre sur les RLCS, il n'avait plus l'air d'être dans cet état d'esprit. Oui, Energy qui n'a pas fait une très bonne saison RLCS en LAN, ils se sont fait sortir par l'équipe australienne des Chiefs. Oui, les Chiefs qui ont remporté de leur premier match en RLCS, dont Energy, qui du coup était vraiment dans le fond du fond du classement. Oui, Energy, on finit dans les deux dernières équipes, côté de Pale or Seesport. C'est ça, la deuxième équipe australienne. C'est ça, oui. Alors qu'on a des visages, ma foi, détendus, chez Mokit. Oui, il faudrait peut-être qu'ils se concentrent un petit peu, parce qu'ils viennent de laisser la première game. Ils sont confiants, mais... Oui, à la limite, il vaut mieux être confiant que stressé et te dire on en a pris un, c'est pas grave, on a le temps de remonter. Il y a un pied qui est passé, là. Certainement celui de Pachi. Oui, de mon petit pied. Mais Friki qui s'essuie les mains, quand même. On sent qu'il y a quand même un petit peu de pression. La moite heure. Oui, exactement. Et Friki qui a l'air très concentré, dans le fond, le joueur français de cette équipe de Mokit. Jesus. De par beaucoup de choses. Notamment sa coupe de cheveux. Oui. Il n'a pas ramené son short de l'Anne, là. Son short mythique qu'il avait mis au 2RLCS. Il n'avait pas, il n'avait pas. Non, il est venu en pantalon, je crois. Merci Vendredi, il n'avait pas son short. Allez, on est parti, en tout cas, dans le feu de l'action avec cette deuxième manche, Bachi. Et ça va être Ferrypick qui va commencer à pousser l'attaque. La chronoville, la bonne défense. Il va la mettre sur le wall, il va la conduire doucement. Friki qui va intervenir pour mettre une balle dans l'axe. Attention, c'est Pachi qui va essayer de venir au contre contre Jainab. Mais Jainab qui va remporter son duel. C'est Ferrypick cette fois, par contre, qui va réussir à gagner son duel face à Jainab. Friki, encore un duel gagné, là, pour l'équipe de Mokit. La frappe de Ferrypick, qui est bien jouée. Beaucoup de contre-gagnants. Et qui a très bien profité à l'équipe de Mokit. Oui, ils ont remporté leur duel. Et là, Rizzo, il est loin là-dessus. Ferrypick n'a plus qu'à la... Vraiment, elle a cadré gentiment. Sans avoir forcément à mettre un gros power shot. Il n'y avait plus personne. Ils ont réussi à mettre à mal la rotation défensive en gagnant leur duel, tout simplement. Allez, Friki pour Pachi. Ferrypick qui s'envole pour prolonger cette balle. Jainab. Le rebond était compliqué. Jainab qui va en profiter. Heureusement, le bon retour de Friki. Ça va revenir. Jainab, bonne défense. Backboard. C'est Rizzo qui va essayer de pousser un peu la balle. Mais Ferrypick qui va intervenir. La Pachi qui reste au fond, peut-être pour une passe. Cronovic. Ou non, Jainab. La belle intervention défensive. Là, de la part du joueur de C2. Là, par contre, Friki qui vient gagner son duel face à Rizzo. C'est Cronovic qui va essayer de pousser un petit peu. Jainab qui s'est fait contrer par Ferrypick. Là, ça va peut-être profiter au joueur allemand. Non, Cronovic, la belle interception. Ils sont deux là-dessus. C'est Mokit qui a remporté son duel. Ferrypick qui pousse. Jainab qui va remettre dans l'axe. Là où l'attend Cronovic. C'était pas mal. Ouh là là. C'était pas cadré. De toute façon, il y avait l'intervention de Pachi derrière. Ça va faire un petit peu peur. Bonne défense. De Friki. Backboard. Ça revient au niveau de la médiane. C'est retouché. On va au niveau du corner. Jainab qui va essayer de récupérer. Attention, il en a passé un. Jainab qui a le contre-favorable sur le deuxième. On est au niveau du corner. La tentative de temporisation de Pachi. Ça fonctionne. On repousse devant. Attention, Jainab qui ne frappera pas directement. On a cherché Cronovic. Sur la droite. Heureusement qu'il ne l'a pas touché. C'était très dangereux. Et la Rizzo la frappe. Oh oui, on leur a laissé du champ. Là, on les a beaucoup trop laissés jouer. On n'a pas mis de pression, notamment sur cette balle qui arrive. Regardez, il a le temps, Rizzo, de faire le demi-tour et d'adresser la passe au centre. Jainab, pardon, à Rizzo. Défensivement, ce n'était pas ça. On n'était pas bien. Oui, là, c'est Rizzo qui va commencer son engagement. J2 qui va la reprendre. Cronovic qui va s'envoler dans les airs. Là, peut-être, pour faire une petite passe sur Jainab. Oh, la bonne parade de Pachi qui est venue juste à temps. Friki qui va essayer de repartir du wall. Friki, attention, la frappe dans la balle. Elle n'est pas cadrée. C'est dommage pour le joueur allemand. Jainab qui va intervenir en défense. Friki qui va essayer de la remettre pour Pachi. Oui, Pachi qui va réussir à récupérer cette balle. Il n'y a plus personne à Parisot, là, dans les cages. Oh, il a bien passé, Friki. Il a bien levé, Rizzo, pour être sûr de ne pas se faire contrer, sachant qu'il était le dernier défenseur. Et c'est ce qu'il fallait faire. Cronovic en bonne position. La frappe est cadrée. Ça va rentrer. Oh, la, la. Oui, il est bien monté, là, Cronovic, pour aller chercher cette balle. Pachi était en train de faire son demi-tour en dessous. Il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Et l'autre défenseur au deuxième poteau, non plus, ils se sont fait surprendre. Et encore 2 minutes 48, là, dans cette deuxième game. Ça va être Ferripic qui va gagner son engagement. Attention, la balle qui file dans les cages, là. Mais Friki, la bonne intervention défensive. Cronovic qui va être à la réception. Friki qui va essayer de le gêner. Il va réussir à toucher la balle en premier. Cronovic qui va cependant réussir à la pousser. Pachi qui sera à la réception. Il met un long dégagement. La Ferripic qui va essayer d'intervenir pour cadrer cette balle. Rizzo, la bonne défense. Friki, encore une fois, sur le backboard. Là, ça va être Cronovic qui va intervenir. Ouh, cette balle qui flotte un petit peu. Jain Abs qui a réussi à la récupérer. Rizzo peut-être pour la remise dans l'axe. Attention, ça va être Ferripic. A qui elle va profiter. Là, le fil vers les cages. La Jain Abs, la bonne parade. Friki qui va essayer de remettre de la pression. Ouh, il la passe dans l'axe pour Pachi. Oh, bien contré par Jain Abs. Friki, il est passé à côté. Je crois que c'est Cronovic. Voilà, sur le wall. Il n'a plus de boost pour poursuivre son action. Il y avait Jain Abs en back-up derrière. Mais la possession est rouge avec Friki. Il la redrague un petit peu juste devant le but. L'arrêt de Jain Abs. On va la laisser à Pachi. Ils sont en train de les prendre de vitesse un petit peu. On les voit les G2 là. Ils étaient en train de revenir. Ils ne savaient plus où se placer. Ça partait à gauche, à droite. Regardez les trois défenseurs. Ils repartent tous les trois à droite. Et finalement, il n'y a plus personne pour intercepter ce ballon. On comptait sur une petite touche du défenseur back-board qui n'aura finalement pas eu lieu. Et c'est l'égalisation de Mokit. Et oui, de deux là, encore deux minutes restantes. Ça va être Pachi qui va essayer de mettre l'offensive avec cette balle sur le corner. Peut-être Friki pour la réception. Non, ça a été Cronovic le plus rapide. Friki qui va réussir à adresser une passe pour Friki. Friki qui la met sur la transversale. Et la belle intervention de Jain Abs là. Jain Abs qui va essayer de poursuivre. On va trouver Cronovic dans la profondeur. Attention, ça ne s'est pas très bien passé. On part en contre-attaque avec Friki. On cherche Pachi. La bonne intervention de Rizzo. Mais il y a Ferry Pig derrière. Il l'a sauvé sur la ligne. Mais il ne la sortira pas. Oh là là. J'ai eu vraiment peur. Qu'est-ce qui s'est passé ? La frappe. Et là, il arrive. Ah là là. C'est dur pour lui. C'est dur pour Cronovic. En plus, là, c'était compliqué. Ça doit être rageant, ça. Parce qu'il l'a vraiment. Il l'arrête sur le bout du bout de la ligne. Il booste un tout petit peu trop. Il n'avait pas le temps. C'était compliqué. Mais là, c'est Rizzo qui va essayer de faire une contre-attaque. La balle dans l'axe, là, peut-être pour Jain Abs. Oui, Jain Abs qui sera premier. Il va réussir à passer Pachi. Attention, il ne reste plus que Ferry Pig là dans les cages. Non, Friki a eu temps de revenir. Jain Abs peut-être. Il n'avait plus de boost. Ferry Pig qui a réussi à s'emparer de cette balle. Elle va flotter. Mais la retouche de Ferry Pig là qui vient mettre à mal. La défense de G2 Esports. Friki qui vient essayer de mettre la pression lui aussi. Jain Abs qui rate sa touche de balle. Ferry Pig qui va essayer de la conjure peut-être le long du wall. Il ne va pas réussir à passer Rizzo. Oui, Rizzo qui a le bon compte. Mais il n'a plus de boost derrière pour finir son action. Le bon arrêt de Cronovic. Jain Abs pour Doing. Histoire de gagner un petit peu de temps. Cronovic à partir du backboard, c'est pas mal fait. Surtout qu'il a trouvé Jain Abs à la réception. Pachi qui va la renvoyer côté opposé. Où Friki va tenter de s'en emparer. Il passe devant Rizzo. Ça pourrait être repris par Ferry Pig. Oh, c'est cadré. C'est magnifique. Le move du joueur français ici. Il a trouvé un bel angle me semble-t-il sur ce bon service. Oh oui. Quelle anticipation dans ce rebond. Pour se placer de cette manière-là. Il y avait peu de temps pour le faire. Magnifique ce que nous a fait Ferry Pig ici. Il la met contre le poteau. Le poteau opposé là. C'est très difficile pour les défenseurs d'intervenir. Et la Friki qui va peut-être essayer de creuser encore un peu les cartes. Non, Cronovic sur le backboard. La bonne défense. Il reste 40 secondes là pour les joueurs de G2 pour revenir au score. Ferry Pig qui essaye de mettre la pression. La frappe de Pachy qui ne trouvera pas le cadre. Cronovic qui va essayer de partir. Oh, Jane Haps qui a réussi à démolir Friki. Là, c'est dangereux. Cronovic a tenté la démolition sur le gardien. Mais la bonne réinterception de Pachy. C'était bien vu. C'était un joli relais. Ils étaient tous les deux à la file. Et Cronovic, il a tapé une fois son ballon. Et ensuite, il allait détruire directement. Sachant que son coéquipier était derrière. Et là, ça sent le roussi pour G2. Dans cette seconde manche, à 15 secondes de la fin, ils vont tenter ici. Mais pour l'instant, Friki qui temporise la frappe de Jane Haps. C'était bien redirect. La parade de Ferry Pig. Ça va être récupéré par Pachy au niveau du vol. Le 1-2 avec Ferry Pig. Ce n'est pas cadré. La récupération sera bleue. Mais c'est fini. Oh, j'ai cru que ça allait rentrer. Non, il y avait le poteau sur le chemin. C'est ça. Encore un réveil un peu de Mokits qui ont réussi à renverser complètement la vapeur au milieu de la game. Je ne me rappelle plus s'ils étaient menés 2-0 ou s'il y a eu 2-1. Mais en tout cas, il y a eu 2-0. Je crois que c'est une vraie remontée. Ils ont réussi à se réveiller en cours de game. Comme ils nous ont fait contre le PSG sur la game 3 du match d'hier d'ailleurs. Ils se réveillent pareil au dernier moment et réussissent à remonter un gros score. Ils ont trouvé la faille en fait, Mokits. Ils laissent deux manches. Comme ça, l'équipe adverse a forcément se dit c'est gagné. Et là, ils les surprennent. C'est un petit peu dangereux, mais ça a l'air de marcher. Du coup, il y a de Mokits. C'est un gros pari. Là, il y a un partout. Donc, ils sont... Oui, forcément. Mais voilà. Évitez de laisser trop d'espace à cette équipe américaine qui peut surprendre. Il y a une défense assez solide. Là, on l'a remarqué. Ils ont eu du mal quand même. L'équipe de Mokits a trouvé les failles. Par contre, une fois qu'ils les ont trouvées, ils ont réussi à enchaîner. En plus, je repense notamment à ce tir de Ferrypick. Il n'avait pas beaucoup d'espace. Il n'avait pas beaucoup de temps. Et il trouve en effet une faille... Une bonne faille. Il a été bien servi aussi, il faut dire. Il y avait du monde à ce moment-là dans la surface. Mais voilà, il trouve justement la faille. Donc, Ferrypick, je le disais et je le redis. Très impressionnant. Là, il est bien entouré. J'ai l'impression que personne n'est en dessous. Donc, ça se passe bien. Oui, exactement. Et on est reparti dans cette troisième game. Rizzo qui va gagner son engagement. Mais immédiatement repris par Friki. Bal qui va flotter un petit peu. J-Naps qui va la reprendre le long du mur. Oh, la bonne intervention. L'Apachi pourrait essayer de mettre le danger. Mais c'est Kronovi qui l'a récupéré pour Rizzo. Ferrypick qui va tenter de contrer. La séance, ça reste dangereux. Friki qui va devoir intervenir. Attention, Kronovi le contre encore une fois. C'est Friki qui a gagné son duel. Cette balle qui flotte. La personne n'intervient dessus pour l'instant. Ferrypick qui va essayer de contrer J-Naps. Ça n'a pas été réussi. Mais Pachik a réussi à récupérer la balle. Peut-être pour Ferrypick. Là, qui mène un centre pour Friki. Mais la bonne intervention de Rizzo. Bonne défense de la part de Rizzo ici. Le petit dong. J-Naps qui va essayer d'y aller. Il n'a pas de boost. C'est compliqué. Il a le contre-favorable. Et la frappe derrière. Ouh, un petit peu de... Ouais, c'était bien joué. Un petit peu de réussite malgré tout. Est-ce que là, Kronovi, il a le contre. Et ça... Pardon, J-Naps a le contre-favorable. Et le ballon arrive juste devant Kronovi qui était lancé. Tout simplement. Donc, ça s'est bien passé. Après, la chance, ça se provoque, j'ai envie de dire. Donc, bonne entrée en matière de G2. Oui, encore un peu plus de 4 minutes de jeu. Lame qui a largement le temps de revenir. Et justement, Ferrypick qui tente de mettre la pression. La frappe de Pachik qui trouvera le backboard. Friki qui n'a pas réussi à intervenir sur cette balle. C'est J-Naps qui va la récupérer pour essayer de mener une contre-attaque. La balle backboard là qui va venir servir Kronovi. Mais la bonne intervention de Ferrypick. Rizzo qui vient essayer de continuer la pression. Pachik, la bonne intervention défensive. Récupérée par Friki. Cette balle qui va directement dans les cages. Je mets le bon dégagement de J-Naps. Oui, on va essayer de poursuivre pour Rizzo. Il est passé en force. Attention, il a passé les 3 là. Et la destruction dans la foulée. C'est très dangereux. Kronovi va la mettre. La seconde. Ils étaient très très prêts. J'ai eu l'impression, les joueurs Mokin. Parce que Rizzo, il a passé tout le monde. Et en plus, ils en détruit un. Donc, Kronovi, là, il a le but ouvert. J-Naps qui était parti détruire Ferrypick juste au cas où. C'est un bon mouvement collectif. C'est un joueur qui passe. Qui passe, qui arrive à mettre la balle dans le camp des Moklits. Ensuite, qui démolit un des défenseurs. Une passe pour Kronovi. Et Kronovi qui vient finir. Ouh, là, le petit raté de l'équipe de G2 qui a failli coûter cher. Pachik, il vient réussir à remettre un peu de pression. Là, Rizzo qui va intervenir. J-Naps qui va gagner son duel face à Ferrypick. C'est Pachik qui va essayer de partir là sur le wall. Peut-être pour une double tap. Attention, le joueur allemand, il va la laisser à Ferrypick finalement. Ferrypick qui a réussi le petit main game. Il vient dresser une passe pour Friki. Mais Friki, il était un peu loin. Belle envolée aussi de Rizzo. Il est exemplaire là en défense. Allez, on essaye de repartir. Ça traîne au milieu. Ça n'a pas été touché. La récupération va être pour Pachik. Il va partir du toit pour essayer d'adresser la passe. Côté droit, c'est bien vu pour Friki. Mais il ne le parvient pas à cadrer. Ferrypick va essayer de défendre. Il s'est fait dépasser. Kronovi qui emmène son ballon. Rebond par rebond. Oh là là. Ils sont 2v1 là. On a vu les deux défenseurs de G2 qui ne sont pas là. Le lob et il va passer. Il a bien vu ce qui se passait autour de lui. Pachik. Il a vu qu'il avait du temps. Qu'il avait un coéquipier sur la gauche. Oh oui, c'était merveilleusement bien joué. Il a attendu les derniers mètres devant le but avant de mettre ce lob. Oui, le petit flick shot là sur le côté qui vient complètement surprendre Jeynab. C'est qu'il ne peut plus rien faire. Il le met sous la barre. C'est très très bien dosé de la part du joueur réellement. Et là, c'est maintenant Rizzo qui va essayer de mettre la pression dans le camp des Mokits. 2-1 toujours pour G2. Il faut que les Mokits commencent à agresser un peu plus là. Ça va être Jeynab qui va essayer de venir mettre de la pression. Attention, il va perdre son duel face à Friki. Rizzo face à Feripik. C'est Feripik qui gagne le duel. La Kronovi qui va faire la passe pour Jeynab. Oh, l'une-2. qui nous ont proposé. Vous allez le revoir là. Oh là là. Magnifique. Jeynab, Kronovi. Friki qui a essayé de sauter devant le joueur, devant Kronovi. Mais il ne peut rien faire. C'est trop facile, trop rapide pour Kronovi. C'est très bien joué de la part des G2. Et on est reparti là dans ce match. C'est Kronovi qui va reprendre cette balle. Kronovi peut-être pour adresser un peu de pression. Là, c'est Pachi qui va réussir à intervenir sur ce ballon. Rizzo qui va essayer de remettre dans le camp des Mokits. Là, peut-être la double tap. Non, c'est pour servir Jeynab. Parce qu'il a fait sa balle backboard. Mais ça va être Pachi qui va intercepter cette balle. Ouais, Pachi qui part sur le wall. On part en air drag. Il l'a poussé. Essayé de trouver Ferripic. Malheureusement, c'est un petit peu trop loin dans la profondeur pour le joueur français. Du coup, on va pouvoir se dégager et cocher côté de G2. Friki qui ne parvient pas à avoir le compte. Ça part dans le corner opposé. Ferripic va tenter sa chance. Mais Rizzo était déjà là. Bonne défense de Pachi au premier poteau. Il a essayé de lobber Kronovi. Il n'y est pas parvenu. Kronovi, la tentative de setup. Friki en demi-volée. Jeynab va récupérer du wall. Attention, il va falloir la retoucher. Intervention de Rizzo. Ça revient devant les buts de Mokit. Pachi pour Ferripic. Il va falloir y aller. Là, il y a Rizzo qui arrive en face. Il a trouvé le bon timing. Friki pour mettre le centre. Ou Jeynab qui ne parvient qu'à la lever. Ferripic s'il arrive à mettre cet angle. Ça aurait été magnifique. Mais il y avait une belle parade de Jeynab. Et Pachi qui vient essayer de remettre de la pression. Mais Rizzo qui a réussi à dégager la petite intervention de Friki pour essayer de gêner un petit peu la relance des G2. Ferripic qui vient gagner son compte. La face à Kronovi. Rizzo, la bonne défense sur le backboard. Jeynab qui vient rater sa touche de balle. Rizzo qui a décollé. Mais il sera contré par Pachi. Attention, là. Jeynab qui va devoir intervenir. Oui, c'est bien joué. Mais Friki qui va essayer de la remettre au centre. Peut-être pour Ferripic. Ferripic, le mauvais départ. Là, on l'air. Il va la laisser à Rizzo. Qui va la mettre pour Jeynab. Jeynab qui ne va pas toucher la balle. Pachi qui la remet sur son wall. Ça va être poursuivi par Friki. Et puis par Ferripic. Le bon mouvement collectif. Peut-être qu'il va servir Pachi. Pachi qui va essayer de remettre. Oh, là. On voit Ferripic qui essaye de détruire le gardien. Mais c'est finalement Jeynab qui aura le dernier mot. Oui, la récupération est rouge sur le wall. 50 secondes. Oh, c'était bien récupéré. La passe aérienne. Pachi, Ferripic. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Oh, c'était beau. Ferripic, là. Il l'a vu. Et Pachi qui reprend dans les airs. La défense qui est complètement battue sur ce move. Et on se redonne un petit peu d'espoir, là. 3-2, 46 secondes pour mettre un but pour Mokit. Et oui, c'est Rizzo, là, qui va essayer de mettre de la pression. Il va laisser la balle à Jeynab. Attention, elle est cadrée. Ferripic, la belle intervention, là. Rizzo qui va essayer de remettre une passe peut-être pour Cronovi. Ferripic qui va encore devoir intervenir. Là, ça va être Friki. Autour de Friki. Mais Jeynab va réussir à le passer. Mais Friki qui avait bien lu la balle. Il va pouvoir dégager. Cronovi, là, qui essaye de mettre de la pression. Paschik qui va réussir à trouver la faille dans la rotation offensive. Jeynab, attention, là, qui va se faire contrer par Friki. C'est maintenant Rizzo qui va essayer de dégager. Jeynab qui essaye de prolonger. Là, ça va être Ferripic qui va mettre de la pression. Attention, Jeynab, c'est la bonne parade. Oui, ça va revenir. Rizzo, là, qui a un bon dégagement. Et il ne s'est pas fait contrer la temporisation de Friki. On est au niveau du corner. C'est prolongé par Friki. 8 secondes pour Mokit pour essayer de mettre un but. Pour l'égalisation, ça paraît compliqué. Là, Dutoit, il parvient à la retoucher. Il n'y a personne, malheureusement, en dessous pour la reprendre. Et c'est Jeynab qui va reprendre l'avantage dans cette série. Et oui, 2-1, là, pour l'équipe américaine. Mokit, on sent qu'ils se sont battus, mais ils ont laissé peut-être un peu trop d'ouverture à Jeynab. Ils ont été un peu passifs des fois en défense. Et Jeynab, on a profité pour faire des très beaux jeux de passe. On a plusieurs buts. Je crois que tous leurs buts sont sur des jeux de passe près des cages. Oui, le magnifique 1-2, très rapide entre Jeynab et Kronovi, me semble-t-il. C'est ça, oui. C'est magnifique, franchement. Ce mouvement tellement rapide, la balle qui fait quoi ? Ils font 3 touches de balle pour que la balle fasse 3 mètres. Ça embrouille complètement la défense. Et en plus, ça donne forcément, vous le savez si vous jouez à Rocket League, mais les passes, ça donne du coup de la vitesse au ballon. Ça permet vraiment d'accélérer le jeu, en fait. Et soit de prendre de vitesse la défense, la rotation défensive, soit directement le gardien qui ne s'y attend pas forcément. Donc, c'est très très important le jeu de passe. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose, en effet, que le ballon s'accélère à chaque touche. Oui. Oui, ça permet de favoriser finalement le jeu de passe. Même si déjà, en soi, quand tu n'as qu'un seul gardien au premier poteau, que tu arrives à deux contre lui, tu sais que normalement, tu te mets dans l'angle pour frapper au premier poteau. Lui, il est obligé de rester au premier poteau pour arrêter cette frappe. Et à ce moment-là, tu fais la passe au second poteau où ton coéquipier t'attend. Et là, le gardien est forcément battu. Donc déjà, de par ce fait, le jeu de passe est très important. Alors voilà, imaginez en plus, la balle s'accélère. C'est encore plus difficile pour la défense. Et là, on va repartir dans cette quatrième game. Ça va être à l'avantage des J2, là, qui va réussir à mettre cette balle dans le camp des Mokin. Friki qui va essayer de contrer, mais Kronovi, là, qui vient gagner son duel. Pachy pour Friki. Friki peut-être pour Ferripic, l'envol, là, du joueur français, qui va essayer de retoucher sa balle. Non, il ne va pas pouvoir. Rizzo, la bonne intervention, là, en défense. Jainab qui va s'envoler. Pachy qui va avoir le premier mot. Attention, c'est Rizzo qui va récupérer cette balle, là, sur son corner. Kronovi qui va être au courant face à Pachy. Oh, Jainab, ce qui a dû gêner le joueur allemand, là, pour l'empêcher de défendre. Kronovi qui va devoir intervenir. La frappe de Jainab. Friki qui est tout seul, qui va réussir à dégager cette balle. Ouais, superbe défense de la part du joueur français. Kronovi qui va essayer de remettre un setup. C'est dégagé par Pachy. Oh, il le touche, en plus. Rizzo, mais attention, il y a du rouge. Heureusement que Jainab, c'est une petite touche. Le bon lob de la part de Jainab. Attention, il va falloir défendre ce ballon. Ce n'est pas cadré. Friki pour la défense. Il a repoussé devant. Il était un petit peu d'eux, mais là, c'est allé un petit peu vite. Kronovi, je ne sais pas ce qu'il va en faire. Il va la déposer sur Jainab. Qui lobe l'envolée de Friki. Ce n'est pas mal. Ça a été récupéré par Rizzo derrière. Et là, c'est Pachy qui va devoir intervenir sur cette balle. Il la met au centre. Attention, Jainab. Il avait bien lu la frappe de Jainab. Qui vient trouver la transversale. Rizzo qui était parti démolir le gardien des Mokit. Là, c'était très bien joué. Dommage que la frappe ne trouve pas le cadre. Oh, la belle intervention. La Féripik pour pincher la balle sur le sol. Il a enlevé Kronovi qui était très bien placé pour le contre. Kronovi, justement, qui va intervenir pour défendre cette balle. Là, face à Pachy. Il va gagner son duel. Là, face au joueur allemand. Et c'est Féripik qui va y en mettre un peu de pression. Peut-être une double tape, là. Et ça va être Friki qui va tenter de trouver le cadre. Mais Jainab, la belle intervention. Ça a flotté un petit peu trop longtemps, là, devant les buts. On se demande si on n'aurait pas pu avoir un joueur de Mokit sur ce ballon. En tout cas, ce n'était pas le cas. Et ça a permis de défendre. Jainab, ici. Oh, la récupération. Je vais dire que c'est dommage qu'il n'ait pas pu mettre plus de puissance dans cette frappe. Friki, Pachy pour Féripik. Féripik qui l'a poussé un petit peu trop loin. Jainab, ce qui va en profiter. C'est au premier poteau. Attention, la frappe. La parade de Pachy. On revient au niveau du corner. La récupération est rouge. On essaye de s'en sortir. Mais Rizzo qui va venir intercepter ce ballon. Jainab, dans les airs. Il n'est pas contesté. Et la parade de Pachy sur sa ligne. Et là, maintenant, c'est Friki qui va devoir dégager ce ballon. Mais Kronovi va gagner son duel. Pachy qui va essayer de donner un peu de répit à son équipe. Il la dégage loin. Mais maintenant, c'est Rizzo qui va pouvoir avoir l'avantage. Féripik qui va mettre dans l'axe. Peut-être pour Friki. Friki qui va partir un petit peu tard. Qui va gagner son duel face à Jainab. Kronovi qui va récupérer cette balle. Elle va être pour Féripik. Qui l'aura levée pour Pachy. La Pachy peut-être encore une fois pour Féripik. La frappe du joueur français. Non, il va passer à côté. Jainab qui va laisser la balle à son camarade. Non, il va la reprendre. Il voulait le boost avant. Rizzo qui va essayer d'intervenir backboard. La bonne intervention du joueur de Rizzo. Mais bien contrée par Pachy. Féripik qui vient la mettre backboard. Kronovi, la belle intervention. On va trouver Rizzo peut-être sur le wall. Attention, l'intervention de Friki. La frappe qui manquait de puissance. Et je dirais même de cadrage. Pour inquiéter Jainab qui repasse en dessous. Ça ressemblait au squishy shot. Au squishy shot. Au shot qu'a fait squishy pendant les RLCS. C'est Jainab qui va intervenir pour dégager cette balle. Attention, c'est très rapide. Oui, ça va trouver le cadre. Friki qui ne s'attendait pas à un dégagement depuis le corner aussi puissant. Et qui va être complètement surpris par le move du joueur américain. On a des allemands, ça va. T'es une excuse. Avec Friki et Pachy. Oui, merci. Et là, c'est Jainab qui va devoir intervenir sur cette remise corner de Féripik. Ou Féripik qui a réussi à contrer. Mais le compte n'est pas vraiment favorable. Il va profiter plutôt à Cronovi. Mais Pachy, la belle intervention. La Friki qui va réussir à passer Cronovi. Rizzo qui va sauter sur le wall. Mais bien contrer encore une fois par Friki. Ça va être compliqué là. Non, Jainab qui a réussi à dégager cette balle. Elle va être poursuivie par Cronovi. Ça va être de voir Pachy qui va devoir intervenir. Non, Féripik qui était derrière. Qui a préféré la pincher sur le wall. Cronovi peut-être pour la passe. Il la met très haute. Je ne sais pas si ça va profiter un joueur de son équipe. S'il y a Rizzo qui va gagner son point face à Féripik. Puis face à Pachy. Féripik qui va faire une très belle intervention. Attention, Rizzo est sur le wall. On va trouver Jainab. Cronovi était trop loin pour la reprendre. C'était dangereux de se jeter. Parce que si jamais il y avait un contre, c'était un but contre eux. Allez, on la remet au-dessus. Attention, la frappe. Elle est cadrée et elle va rentrer. Ça a flotté un petit moment devant les cages. On lui laisse beaucoup d'espace au joueur allemand. Il n'y avait personne. La démolition qui a dû faire beaucoup de travail sur Rizzo. On le voit réapparaître. Je pense que c'est Jainab qui arrive dans les cages. Après, il est trop loin pour intervenir sur cette balle. Pachy a déjà décollé. Et là, on va repartir dans cette game. 1-1. Il reste encore une minute de jeu. Cronovi qui va sauter. Attention, la frappe de Cronovi sur le backboard. Friki, la belle intervention. Jainab qui va essayer de refaire une remise dans l'axe pour Rizzo. Rizzo qui va la mettre peut-être sur le wall pour Jainab. Mais Féripik, la bonne intervention. Suivie par Pachy qui va la remettre pour Friki. La balle est dans le corner. C'est finalement Pachy qui va essayer de la suivre. Mais Cronovi qui va intervenir. J'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes dans la rotation. Juste sur cette dernière action chez Mokit. Allez, la tentative de setup. Friki qui va laisser Pachy frapper. Juste au-dessus, c'est défendu. Backboard par Rizzo. Remis côté gauche. C'est pas mal là ce qu'ils ont fait. Jainab avec Rizzo. Ça va être dégagé. La récupération de Cronovi. On va la mettre au niveau du corner. Tentez de toucher une seconde fois. Il a été contré. La balle qui reste un petit peu sur place. Jainab pour Rizzo. La frappe de Rizzo qui n'est pas cadrée. Mais derrière, Jainab qui vient en remettre une couche. C'est des grosses ouvertures dans la défense. La paix de passe encore. Ferrypick qui est beaucoup trop près. Il devrait être dans sa cage. Au cas où Rizzo arrive à trouver le cadre. Il n'y est pas. Ça permet du tout de remarquer un but. Je ne dirais pas facile parce qu'il y a eu un move très rapide en collectif. Attention, la frappe de Ferrypick qui n'est pas passée loin du cadre. Mais Rizzo qui a bien intervenu. Friki qui va essayer de contrer. Mais Jainab qui va gagner son duel. Ferrypick qui va essayer de poursuivre la contre-attaque. Ferrypick qui la met dans le corner. Il ne va pas réussir à passer Rizzo. Rizzo la récupération. Attention, Pachy était en face. 8 secondes pour Mokit pour essayer de mettre ce but. Pachy qui tente le centre. Il ne le passe pas. Cronovi qui remet le plus loin possible devant. La récupération de Ferrypick. Friki qui s'envole. Friki la frappe. Pas suffisamment puissante. Attention, ça revient une nouvelle fois. Ferrypick s'est envolé. Ça reste devant les cages de Jitu. Il n'y a personne en bas. Rizzo qui va sortir ce ballon. Un joueur de Mokit un tout petit peu plus près de la ligne. Avec 10 de boost. Aurait pu certainement aller chercher cette balle. En tout cas, ça a été bien défendu. Et c'est bien Jitu qui va s'emparer de cette manche. Déjà à 3 pour l'équipe de Jitu. Il va falloir que Mokit se réveille. Parce que là, c'est justement le moment où ils sont dos au mur. Et où ils sont censés se réveiller. Là, normalement, c'est maintenant les gars. Vous ne trompez pas. Il ne faut pas arriver en retard sur le réveil. Parce que là, sinon, on rentre à la maison. Ils sont à Atlanta. Rappelons-le, c'est la seconde demi-finale de ce tournoi e-league. L'équipe qui remportera ce match rejoindra Gale Force. Qui a éliminé Cloud9 dans le match précédent. C'est difficile pour l'équipe de Mokit. J'ai l'impression que sur cette game, on a revécu un petit peu le cauchemar des RLCS pour Mokit. Ils laissent des ouvertures de buts faciles pour Jitu. Et Jitu s'en empare. Ils ont bien raison. Ils arrivent à revenir au score. C'est difficile. On sent que c'est difficile. La défense de Jitu est vraiment très très solide. Et derrière, ils leur laissent une ouverture. Je ne dirais pas presque gratuite. Mais quand même. Il y a beaucoup d'espace pour l'équipe américaine. Ils prennent des buts. C'est vraiment dommage. Ils prennent des buts. Tu te dis que c'est dommage. Ils auraient pu l'arrêter. Maintenant, c'est vrai que Jitu accélère vraiment le jeu avec ce jeu de passe. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, forcément. Mais voilà. On sait bien que Jitu, ils ne sont pas imprenables. Je pense que Cloud9 sont meilleurs. Donc, il va falloir le faire pour Mokit. J'ai eu un petit peu peur. La bonne intervention de Friki. Et là, c'est Ferry Pic qui est contre Jainab. La balle va profiter à Rizzo qui s'envole dans les airs. Peut-être pour un move tout seul. Peut-être pour une double tap. Attention à Rizzo. La pâche, la bonne intervention. Ça va être Friki qui va pouvoir essayer de l'envoyer directement dans le jeu. Kadral va trouver le poteau. Jainab qui va le remettre sur le côté. Ferry Pic qui va tenter de gagner son duel. Il l'a réussi. Et maintenant, il va essayer de remettre peut-être un setup. Rizzo qui va récupérer cette balle par contre. Et ça va être contré par Friki. Là, qui vient mettre un peu de pression dans le camp des Jitu. Friki, la bonne passe là au centre. Mais ça va être Rizzo qui a contré. Et Ferry Pic. Ouais, il y a une petite passe. Là, ça va revenir. Ferry Pic qui tente de mettre le setup. Pachi sur la défense. Ouh, il faut cette petite touche là. C'était nécessaire. Je pense qu'il a dû serrer les fesses là. Parce qu'on n'était pas loin du cadre. Allez, Jainab pour se défendre. On va chercher Rizzo qui remet dans l'axe. C'est joliment fait. Surtout si c'est touché par Jainab. Ici, heureusement, Friki qui se dégage. Cronovi dans les airs. Jainab à la récupération. Ça s'est raté des deux côtés la frappe de Rizzo. Bon retour de Pachi. Cronovi qui va essayer de mettre de la balle dans les cages. Attention là, la bonne intervention défensive de Friki. Cronovi qui continue de mettre de la pression. Là, Pachi qui va devoir intervenir. Cronovi qui le contre. Ferry Pic qui va perdre son duel là face à Jainab. Ça va être à Pachi d'intervenir. Jainab qui va attendre un petit peu pour remettre cette balle dans l'axe. Non, il la remet sur le wall pour lui-même. Il va essayer peut-être de trouver Rizzo là qui était bien placé. Oui, la remise backboard de Rizzo. Mais la bonne intervention de Ferry Pic. La bonne petite touche là qui permet de battre l'attaquant qui s'était envolé. Attention Friki, Ferry Pic. Il ne faut pas se rater là. Ferry Pic est en retard par rapport à Rizzo sur cet autre ballon. La récupération de Friki. Mais c'est dans les routes. Cronovi, attention. Ferry Pic est bien jaillie ici. Cronovi, c'est dans l'axe. Il sera le premier. C'est Jainab. La frappe n'est pas cadrée. Bien repoussée par Friki. Ça revient dans l'axe. La belle passe un tout petit peu trop loin pour Pachi où il s'est raté complètement derrière. Attention parce que là, il y a deux défenseurs. De battu et la frappe juste au-dessus. Ça peut être un setup. Ça va revenir au niveau du corner. Ferry Pic qui passe à côté de son ballon. Et le retour de Pachi. Petite erreur là. Oui, Pachi qui va quand même réussir à faire une passe dans l'axe. Friki bien contrée par contre par Rizzo. Cronovi qui va intervenir pour remettre la balle dans l'axe pour Jainab. Attention, Jainab. La frappe peut-être qu'il va chercher Rizzo. Rizzo peut-être pour trouver Cronovi. Non, il va manquer. Et ça touche de balle. Ça va être Pachi. Pachi, attention, qui va se faire contrer par Rizzo. Par Cronovi qui remet cette balle dans l'axe. C'est dangereux. La bonne intervention de Ferry Pic pour essayer de remettre de la pression. Là, du côté des J2. Jainab qui va essayer de continuer son passage en force. Mais Pachi qui va réussir à intervenir. L'intervention aérienne de Rizzo. Friki va faire demi-tour. Non, il est monté sur le wall. C'est pas grave. Ferry Pic était placé au premier poteau. Cronovi au milieu. Attention. Ça a été touché deux fois successivement par les deux joueurs des équipes adverses. Pachi, la récupération. Rizzo qui remet au milieu. Et c'est Ferry Pic maintenant qui va réussir à pousser la balle. Ferry Pic qui vient gagner son duel. La face à Cronovi. Pachi en l'air où ils sont partis à deux. Là, les joueurs de Mokit. C'est dangereux. Jainab qui va essayer d'en profiter pour une belle passe pour Rizzo. Mais Ferry Pic aura très bien intervenu. Attention, c'est pas loin du cadre. Cronovi, la belle intervention. Cette balle qui va flotter dans le camp des J2. Ça va être Pachi qui va la récupérer. Peut-être pour une passe. Backboard. Rizzo qui avait sauté. Attention, cette balle qui va profiter à Ferry Pic. La frappe de Ferry Pic qui est un petit peu trop haute. Là, elle va trouver la transversale. Mais Pachi a décollé. Peut-être la frappe de Pachi dans Cronovi. Au qui manque sa touche de balle. Rizzo qui va réussir à dégager. Friki qui la remet sur le côté. Attention, Cronovi est bien placé pour récupérer cette balle. Il la met sur le backboard. La belle intervention de Ferry Pic. Là, c'est Rizzo qui est tout seul. Et qui va réussir à passer Ferry Pic. Oui, il la retouche. Pachi va être à la réception de ce ballon. Ferry Pic, il va falloir la toucher. C'est pas mal ce qu'il a fait pour Friki qui est un tout petit peu trop avancé. Attention à la contre-attaque qui pourrait être menée par Cronovi. La tentative de destruction qui n'a pas fonctionné. Par contre, Rizzo, le bon backup. Cronovi Pic qui s'envole. La petite touche. Rizzo, c'est compliqué dans sa position. Mais il vient détruire Pachi. Cronovi pour Cronovi. C'était bien vu. Mais on repart de l'autre côté. Et cette offensive menée par Ferry Pic. Je ne sais pas si c'était une frappe ou une passe. Je ne sais pas non plus, mais Pachi n'était pas loin. Effectivement, la Cronovi, la belle intervention défensive pour éviter que Friki rencontre sa balle. Ferry Pic qui va réussir à intervenir. La Friki pour la repousser en arrière. C'est une belle touche de la part du joueur allemand. Cronovi qui va réussir à repousser. Par contre, Pachi qui sera certainement le premier. Il va peut-être essayer de récupérer sa propre balle. Non, Jeynaf la met sur le ceiling. Peut-être pour Friki. Rizzo, la belle intervention. Ferry Pic qui va essayer de repousser la balle. Encore 40 secondes de jeu. Il y a toujours des 0-0 dans ce match. Jeynaf, 1-2 boost pour aller chercher ce ballon. C'est compliqué. Cronovi qui va s'envoler. C'est au niveau de la Ligue Median pour l'instant. Attention, ils étaient deux là. Les deux coéquipiers de Mokit. Jeynaf qui air drague avec ce ballon. Il a failli la mettre au fond tout seul. Rizzo va s'en charger. À 18 secondes de la fin. Les espoirs de Mokit qui sont en train de s'envoler. Ça fait mal. Jeynaf qui a fait un travail formidable. Le bel air drag. La défense attendait qu'il lâche ce ballon. Il n'osait pas intervenir. Ça lui a permis de trouver la porte. 15 secondes à jouer. Cronovi qui va essayer de remettre un deuxième but. Peut-être. Mais la Ferry Pic qui va réussir à renvoyer la balle de l'autre côté. Jeynaf. La bonne intervention. Il reste plus que 10 secondes. Il faut intervenir pour les Mokit. Friki qui va essayer de remettre du champ. Rizzo qui va la mettre sur le corner. Sur le wall. Attention. Ferry Pic peut-être pour une retouche. Cette balle qui va servir Friki ou Pachi. Oui Pachi qui retrouve l'axe. Ferry Pic qui est à l'antilatale. Cette balle qui vient toucher la ligne des cages. Et qui empêche Mokit. Oh my god. Elle était rentrée là. Peut-être 20%. Le ballon. Oh là là. C'est dur. Un Mokit qui doit être désespéré là. Not like this sur le chat. Not like this. C'est comme ça. C'est G2 qui l'emporte. Ça fait 4-1 il me semble. On ne peut rien dire. Ce n'est pas sur ce ballon que ça s'est joué. On n'était pas dans l'ultime manche. On n'était pas dans la 7ème. En overtime de la 7ème manche. Maintenant il y avait 3-1. Ils l'ont remporté de la meilleure des manières. Et c'est triste. C'est triste. On est déçu forcément pour Mokit. On est déçu pour Ferry Peak. Pour Pachi. Pour Friki. On les adore ces joueurs. Mais là. G2 ils ont fait le travail. On voit que Rizzo backflip là juste avant de toucher la balle. Sur la dernière action là. On voit. Oui exact. Et s'il ne backflip pas. Il met le but contre son camp. Il a un réflexe à rien pour empêcher de faire rentrer cette balle. Ce qui aurait été super dommage pour lui. Mais ce but. Cette balle qui s'arrête sur la ligne. C'est tellement dommage. C'est dur. Je suis un peu sous le choc là. Du coup on aura cette finale N-A-E-U. C'est bien. C'est bien aussi. Ça permet à l'Amérique de rester sur le stream. Surtout que c'est à Atlanta que ça se passe. Pour le public. Pour l'ambiance. C'est toujours ça. Maintenant c'est vrai qu'on aurait bien aimé voir cette finale entre Galeforce et Mokit. Ça aurait été vraiment cool. Est-ce que là j'ai... Je l'ai lu sur le chat. Est-ce que Cloud9 et Galeforce n'étaient pas la finale avant la finale ? C'est quoi le score sur... C'est 4-1 pour Galeforce. J'ai peur pour G2 là. J'ai vraiment peur pour G2. On va voir. Après si ça se trouve ils vont gagner cette lane. Ils ont pris du bon niveau de jeu là quand même. Ils arrivent à super bien défense. Ils ont une défense qui est vraiment très solide. C'est eux qui font plus ou moins tout le travail en défense. Les G2 ils arrivent à pousser la balle, à la repousser, à faire des contre-attaques très rapides. À mettre à mal la défense. La Mokit on a vu plusieurs fois. Ils sont obligés de trouver leur défense, leur rotation défensive pour essayer de chercher un but. Parce qu'ils en ont besoin. Pour accélérer le truc. Ils n'y arrivent pas. Oui c'est ce que tu peux faire pour accélérer. Effectivement tu te projettes plus vers l'avant. Tu découvres un petit peu plus tes buts. Mais ça permet d'avoir une rotation offensive plus rapide, plus efficace. Mais voilà le problème c'est que derrière du coup c'est pas forcément couvert. Donc c'est une stratégie. Mais effectivement elle marche bien chez G2. Oui c'est sûr. Ça oblige à faire des sauvetages un petit peu difficiles. Où la balle est en train de remonter au dessus de toi. Et toi tout ce que tu veux faire c'est la lever au dessus de ta barre pour qu'elle frappe backboard. Donc c'est des défenses qui sont plus compliquées que quand on est face à la balle. Qu'on la voit bien arriver. Et ça demande plus de talent. Mais ouais ça permet de se créer des occasions effectivement. C'est un très beau jeu de la part des joueurs américains. Qui ont vraiment réussi à pousser. A rester solide, de rester patient. J'ai rien à dire. Je suis évidemment déçu là. Parce que j'aurais aimé que Ferrypik essaie de coéquipier Pachi et Friki. A réussisse à prendre cette game. Ils ont du mal à finir. J'aurais voulu une finale Moki de Galeforce. Ce qui aurait été certainement une très belle finale européenne. Mais G2 va pouvoir nous montrer de quoi ils en sont capables dans cette finale. J'ai l'impression que c'est un peu comme Galeforce à un moment. Enfin comme les équipes de Cahitab. Qui avaient du mal à gagner la finale. Et j'ai l'impression que pour Moki de Galeforce c'est la même chose avec juste une étape de retard. Eux ils n'arrivent pas à passer en finale. Ils s'arrêtent au demi, en quart ou en demi. Ils n'arrivent pas à passer en finale. Et j'ai l'impression qu'il y a le même genre de blocage. Bon après l'apport de gagner du coup est plus pour Galeforce. Puisque c'est la finale qui ratait. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ça ressemble aussi à ce que vit le PSG avec la pression. Je pense qu'il leur faut juste du temps. Il leur faut du temps de l'expérience en LAN. Même s'ils commencent à en avoir. Faire Epic notamment. Il en a fait quelques unes. Donc normalement ça devrait se passer mieux. Le truc c'est que l'expérience, les équipes adverses l'acquièrent aussi au fil des LAN. Donc finalement tu ne fais que combler ton retard. Arriver plus vite de l'expérience que les autres c'est difficile. Et là ça s'annonce quand même une très belle finale entre l'équipe américaine de G2. Rizzo, Kronovi et Jeynaps qui sont très en forme sur tout ce championnat. Qui arrivent à racher leur victoire comme il faut face à leurs adversaires. Face à Galeforce qui est pourtant pour l'instant une équipe qui roule sur le tournoi. Qui arrive à montrer un niveau de jeu exceptionnel. Et ça s'annonce d'être une finale à fort rebondissement. Je suis assez d'accord. J'ai assez hâte. J'étais en train de me dire en plus à Atlanta. Attention par contre parce que G2 ils vont avoir le public en leur faveur. Avec Boyan on était à Washington pour les finales RLCS. On a vécu, on était dans la salle. Et on a vu la différence. Et ça va, ils sont fair play les américains. Ils applaudissent et tout quand les équipes EU elles font une belle action. Mais quand c'est une équipe NL qui fait l'action, ça tremble. Et ça je sais que les joueurs ils l'entendent, ils le ressentent aussi. Je dis que ça tremble vraiment. Il y a une énergie qui sera là pour tout dire. Alors je sais pas si ça peut vraiment mettre Galeforce dans de mauvaises dispositions. Mais une chose est sûre, ça peut vraiment transcender G2. Oui je pense, oui. Après, quand on rate quelque chose, on a une pression supplémentaire qui vient s'ajouter pendant la game. En plus de celle qu'on a déjà. Et d'avoir en plus tout un public qui applaudit ton erreur. Ça peut être lourd psychologiquement je pense à porter quand même. C'est en ça que je disais que le public américain, j'ai l'impression qu'ils font pas trop ça. Non, ça va alors. Ouais, ouais. En Europe on est plus comme ça au foot. Non, non mais les américains j'ai l'impression qu'ils font pas trop trop ça. Du coup, non, non, non. Et j'aime pas, c'est vrai que c'est... Bah oui, après souvent ils applaudissent... Ils applaudissent plutôt la réussite de leur équipe en vrai. Oui, c'est ça, c'est le joueur derrière qui va profiter de l'erreur et mettre le but. Même si tu sais que le but est dû à l'erreur, bon voilà, t'encourages le joueur. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas à essayer de mettre en PLS les joueurs européens ou quoi que ce soit. Voilà, il y a juste une différence dans le niveau d'applaudissement, dans le niveau d'énergie. Quand un but est marqué par une équipe EU ou une équipe NA. C'est juste là-dessus. Donc on va voir. Je pense que sur le papier, dans tous les cas, Galeforce est censé... Ils sont censés. Ils sont censés être légèrement au-dessus, mais c'est encore sur le papier. En LAN, là, G2, ils font des très belles prestations. Ils ont réussi à battre des grosses, grosses équipes au RLCS. Depuis quelques temps, ils sont un peu en danse. Enfin, depuis un bon moment, ils sont en danse-ci, depuis avant les RLCS. Moi, je pensais plus depuis les Brisk Summer Series de l'année dernière. Oui, de cet été. De cet été, merci. Où ils ont battu, quand même, Energy en finale 4-0. Et depuis ça, ils sont en danse-ci. Des fois, ils ratent complètement leur LAN. Et des fois, ils sont exceptionnels tout le long d'une LAN. Je pense que c'est vraiment une équipe qui va être très, très dangereuse pour GFE. Et ça risque d'être une belle finale. Alors, je regarde ce qui nous passe sur le clean feed. C'est intéressant. Je ne comprends pas tout. C'est le score de chaque game. D'accord, le score... Ah oui, d'accord. Ouais, donc, effectivement... Là, la moquette. Allez, on repasse. Oui, alors, donc, on va rappeler un petit peu, là, ce qui vient de se passer. On a commenté les deux demi-finales. Donc, la première entre Galeforce et Cloud9. C'est bien Galeforce qui l'a emporté. Là, on a vu G2 remporter son match contre Mokit. Donc, on aura bien une finale N-A-E-U. Galeforce contre G2. Ce sera avec Boyan. Je ne sais pas si il y a eu une interview, pré-match, un truc, on ne sait pas trop. Là, pour l'instant, les casters américains sont en train de débriefer sur le match. Donc, on va vous présenter vite fait nos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous suivre sur le YouTube de Rocket Baguette. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, sur Facebook. Ou vous pouvez discuter de l'actualité e-sport, être au courant. Rocket Baguette tweet énormément. C'est surtout Boyan qui fait ce travail de tweet sur Twitter et spleen sur Facebook. Vous pouvez nous voir de la moindre information qui va passer. Dans l'heure, vous le saurez. Pour les infos e-sport, c'est plutôt sur Twitter. Non pas que je ne suive pas l'actu, mais c'est surtout que Facebook, on poste un truc de temps en temps, une belle action. Le Twitter, il vit vraiment au quotidien. Chaque petit annonce, chaque petit changement d'équipe, vous pourrez l'apprendre dans les meilleurs délais avec notre compte Twitter. Et ensuite, si vous préférez avoir plutôt un récap hebdomadaire, effectivement, allez regarder ça sur YouTube. Où il y a ce qu'on appelle le Baguette Flash, c'est une émission hebdomadaire tournée par Boyan. C'est une émission de 10 à 12 minutes en général. Il y a un gâteau partagé entre Golden Boy et FN Double Carpet. C'est pas mignon. C'est très beau comme image, dis donc. Ah pardon, je ne sais pas si on l'a vu sur le... Oui, c'est pas bien qu'on l'a vu sur le stream. Oui, ils ont l'air très complices ces deux-là. J'ai vu des tweets aussi. Je ne sais plus pourquoi. J'ai vu un tweet entre les deux. C'est pareil, on regarde beaucoup Twitter. On regarde beaucoup ce qui se passe. Twitter, c'est bien comme média pour pouvoir suivre les actualités en temps réel. C'est pour ça que c'est le bon endroit à suivre sur le Twitter de RocketBaguette. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre communauté Discord. Oui. Où vous pourrez trouver des mails, faire des trades et surtout pouvoir discuter avec vos casters et aussi tout le monde, toute la communauté. Il y a aussi... Oui, il y a presque 1000 personnes bientôt. Quasiment, oui. Et il y a aussi les tournois communautaires à peu près toutes les deux semaines. On essaye de faire ça. C'est grosso modo pour aider les joueurs à trouver des teammates, etc. On organise un tournoi. Donc, généralement, c'est le samedi ou le dimanche. Plus le samedi, en ce moment. Plus le samedi, oui. Où on essaye de mixer les équipes, grosso modo, de répartir par level. Parce que forcément, c'est ouvert à tout le monde. Donc, vous avez des champions, des grands champions, tout comme vous pouvez avoir des bronzes ou des silvers. Et du coup, on essaye de mixer les équipes en respectant un petit peu le niveau de chacun. Et c'est comme ça que vous avez du coup un gold ou un silver qui est en finale. Et ça permet de trouver aussi des équipiers, de partager un petit peu, de discuter. Donc, tout ça, c'est sur notre serveur Discord. Vous avez l'URL juste là. Ah, t'es vraiment trop fort maintenant. Je suis vraiment trop fort. Bientôt la météo. Très bientôt la météo. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ce Discord. Comme tu le disais, on discute de l'actualité. On annonce également tous nos lives. On a des chaînes pour chaque chose. Allez, regardez ça. Vous avez un chaîne Welcome, je crois, où il y en a un où il y a la présentation de tous les chaînes. Et ça vous permet de savoir. Vous pouvez poster. Vous pouvez trouver des équipiers sur toutes les plateformes, même sur Switch. Alors, je ne sais pas s'il y a eu tout de suite des demandes sur Switch. On ira vérifier l'info. Mais voilà, il y a ça à faire. Et vous pouvez échanger des items, etc. Exactement. Et bien, on vous laisse après une courte page de pause. Et on revient pour cette grande finale qui va opposer GFE à G2 Esports. A tout de suite. A tout de suite.